Bonjour les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de conseils pour vous, les candidats libres qui passaient votre examen bientôt. Donc on va préparer ensemble la mallette, je vais vous montrer exactement tout ce que vous avez besoin pour le jour de l'examen et ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Je vais même vous donner des conseils pour le rangement et je vais vous montrer ce que moi j'ai amené le jour J. Mais avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et c'est parti ! Allez c'est parti, je vous montre tout ce qu'il y a dans la mallette, donc comme vous voyez c'est une mallette à outils tout simplement. Donc à l'intérieur, dans ces compartiments là, j'ai mis vraiment tout ce qui prenait beaucoup de place, donc par exemple le rouleau à pâtissier qui prend quand même pas mal de place. Dans ces compartiments là, ça va être toutes les palettes, voilà. Les couteaux, gardez bien la petite protection parce que comme vous savez ce couteau là, il coupe beaucoup, il coupe très très bien. Donc ce serait dommage de vous couper le jour même. Encore une spatule pour pouvoir lisser, enfin voilà quoi. Encore, le petit couteau d'office et si j'ai un petit conseil à vous donner, n'oubliez pas de l'aiguiser pour le jour J parce que par exemple moi ça fait un moment que je l'ai, depuis que j'ai ma mallette quoi. Et je m'en sers tout le temps, donc c'est bien d'avoir un bon couteau d'office qui coupe bien. N'oubliez pas de l'aiguiser si jamais il est un peu émoussé. Ensuite, le couteau à génoise, toujours dans sa protection. Après moi, le petit couteau d'office, j'ai perdu sa petite protection parce que comme je m'en servis beaucoup, je pense qu'il a dû venir à la poubelle. Donc voilà, dans ces compartiments là, ça va être tout ce qui prend beaucoup de place. Ensuite, j'ai pris une deuxième spatule coudée que j'avais déjà avant. J'en ai même une plus petite, mais je l'ai amenée aussi le jour de l'examen, je vais vous la montrer. Voilà, j'en ai une beaucoup plus petite qui est comme ça, qui est franchement pas mal pour les petites finitions. Donc voilà, on va la mettre dedans, comme quand j'ai fait le jour de l'examen. Donc ensuite, là, on a cette spatule là qui est super bien pour mélanger, etc. Ne pas oublier le petit minuteur et même, j'avais retiré la pile le jour de l'examen, de peur qu'elle ne marche pas. Donc voilà, bien sûr, elle a une pile. Minuteur hyper important. Voilà. Bien sûr, un fouet. Voilà, pour si jamais vous tombez sur la tarte aux pommes pour pouvoir la vider correctement. Enlever l'autre oignon. Spatule exo-glace, celle-ci, je ne sais pas combien elle fait de centimètres. Je pense que je vous la mettrai dans la... Ouais, je vais vous la mettre en barre de description. Une un peu plus grande, qui va vous servir à faire toutes les crèmes anglaises, etc. On a aussi la pince pour pouvoir chicoter, donc pour faire la tarte aux pommes, on peut faire le tour. Après, voilà, on ne se sert pas forcément tout le temps de ce genre d'ustensiles, mais bon, c'est bien de l'avoir. Et là, hyper important, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, d'avoir toujours des pansements. Voilà. N'oubliez pas aussi de prendre le doigtier, un ou deux doigtiers, vous le mettrez aussi dedans. Donc voilà pour le premier compartiment. Ensuite, le deuxième compartiment. Donc là, alors j'ai mis trois poches à douilles. Non, pardon, il y en a quatre. Je ne sais pas après combien vous pouvez en mettre. Vous pouvez tout simplement les enrouler, comme j'ai fait là, vous mettez comme ça. L'économe, bien sûr. Alors moi, j'ai trois pinceaux. Voilà. Trois pinceaux. Le ciseau, très important. Voilà. Le thermomètre. Ah non, pardon, j'en ai un quatrième pinceau. Le thermomètre, bien sûr. S'assurer qu'il marche avant l'examen, s'il ne faut pas changer la pile ou s'il est défectueux. Voilà. Moi, je sais que dans la mallette que j'ai eue, le premier thermomètre était abîmé et mon ordre envoyait un autre. Il s'éteignait à chaque fois que je m'en servais. Ce n'était pas la pile. Donc voilà. Ensuite, n'oubliez pas les douilles. Bon là, il y a celle du Saint-Honoré. Mais voilà, n'oubliez pas toutes les douilles. Douille unie, douille comme celle-ci, cannelée. Voilà. Les cornes. Voilà. Et ici, alors ça, je pense que ça ne fait pas partie de la mallette. Mais bon, je l'avais mis dedans pour pouvoir tout ranger correctement. Tout ça, pour pouvoir travailler le chocolat, si vous voulez faire des petits décors. Voilà. Ça, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà pour la mallette. Et ensuite, je vais vous montrer tout ce que j'ai, les petits trucs qui me manquaient dans la mallette, que j'ai amené en plus. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé, les petits cornets. N'oubliez pas de faire quelques petits cornets. Vous voyez, là, ils sont déjà prêts. On les met ici. Comme ça, le jour de l'examen, on ne s'en mette pas à faire des cornets. Comme vous le savez, vous pouvez amener des cornets déjà faits. Voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas de préparer vos gabarits à l'avance. Voilà. Ah, vous voyez, elle est tellement remplie qu'elle ne se ferme pas. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a 2-3 conseils que je vais vous donner en plus. Si vous pouvez, vous achetez ça. Franchement, ce serait top pour la viennoiserie, pour sortir toute la farine. Ça, c'est vraiment top. Je l'ai acheté quelques jours avant l'examen. Et franchement, ça aide bien parce que quand vos croissants chocolatines sont remplis de farine, ça, vous faites comme ça, tac, tac, c'est nickel. Voilà. Après, ce qui manquait, je trouvais dans la mallette, c'était un tamis. Donc j'avais amené ce petit tamis en plus pour tamiser les farines, les poudres, etc. J'avais amené ça en plus. Et j'avais également amené plein de petites boîtes comme ça pour pouvoir faire mes pesées. Donc pesées de farine, pesées d'œufs. Voilà. J'avais amené, je crois, une dizaine de boîtes comme celle-ci. Et d'ailleurs, celle-ci, elle fait partie de celle que j'ai amenée à l'examen. Donc voilà. Ensuite, ne pas oublier. Hop. Je ne vous ai pas... Voilà. Je ne l'ai pas mis dans la mallette parce que je m'en sers régulièrement, la balance. Donc normalement, la balance... Hop. On va essayer de la faire rentrer, mais il y a tellement de chocs là-dedans. Hop. Dans la mallette, elle était à quel niveau ? Je ne me rappelle plus. Elle était là, je crois. Elle était là. Et même, si j'ai encore un conseil à vous donner, n'oubliez pas de sortir la pile. Parce que moi, souvent, avec ça, tac, ça s'allumait dans le... Voilà. Ça s'allumait dans la mallette. Donc, je vais essayer de faire rentrer tout ça et de fermer. Je vais vraiment faire comme quand j'ai passé mon examen. Je l'ai bloqué, je le fais vraiment comme j'ai fait à l'examen. Donc voilà, tac. Je crois que ça va mieux faire. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Il y a aussi ceci qui est très important. C'est le carnet de recettes. Donc, bien sûr, comme vous le savez, le jour de l'examen, vous n'avez pas le droit d'avoir le procédé des recettes. Il y a tout simplement uniquement les pesées. Donc après, vous n'êtes pas obligés de l'amener. Mais s'il y a des recettes que vous aimez particulièrement et qui fonctionnent bien et que vous avez envie d'utiliser, vous pouvez tout à fait les utiliser. Donc voilà, moi, j'avais pris un abécéder, tout simplement, avec toutes les recettes. Après, forcément, il y a des onglets qui sont vides. Mais voilà. Voilà, le truc, c'est que je l'avais oublié le jour de l'examen. Je me suis servi tout simplement de ce qu'il y avait écrit sur les fiches techniques. C'était très bien. Donc voilà, n'oubliez pas le petit carnet de recettes. Je n'en ai pas ici, mais n'oubliez pas le chalumeau pour si jamais vous tombez dessus un examen pour la tarte au citron meringuée. Moi, le mien, il a tellement fonctionné qu'il m'a rendu l'âme, donc je dois m'en acheter un autre. Donc n'oubliez surtout pas le chalumeau. Donc, de toute façon, tout ce qu'il y a là dans la vidéo, je vais vous le mettre en part de description. Et maintenant, je vais vous parler de l'autre petite valisette que je me suis servie pour mettre la tenue dedans. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, je vous montre là où j'ai mis ma tenue. C'est une petite valise que j'adore, que j'ai achetée en Espagne. Elle me sert à chaque fois que je vais mettre ma tenue dedans. C'est hyper pratique. Donc je vous montre comment... Bon, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la tenue. Mais voilà, tout ça pour vous montrer qu'ici, il y a les chaussures de sécurité. Ensuite, il y a la veste. Le tablier. Alors, je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vous conseille de l'avoir dans le petit « i ». Je vous la mets. Vous devez bien regarder la vidéo parce que je vous parle justement de comment faire pour que le tablier soit bien propre. Je vous ai même donné une petite astuce. Donc voilà, ensuite, le petit calot et bien évidemment, le pantalon pied de poule. Bon, pour ceux qui ont une tenue avec un pantalon noir, enfin bon bref, n'oubliez pas tout simplement votre tenue. Voilà. Donc moi, j'avais mis tout ça là-dedans et j'avais fermé comme ça. Tac. Vraiment, je vous dis, cette petite valisette, elle est géniale. Parce que je m'en sers même pour mettre mon ordinateur et tout dedans. C'est super. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous montrer justement comment j'ai fait pour caser la tenue, la mallette et tous les petits trucs à part comment j'ai fait pour tout caser. Je vous montre, j'ai tout simplement pris ce genre de valise-là. Elle est super parce qu'en fait, c'est les espèces de petites valises que vous pouvez emporter partout dans les aéroports. Alors, c'est-à-dire quand il vous faut un petit bagage à main, je ne sais plus combien elle fait, mais voilà, c'est le genre de valise qui rentre quand vous prenez le train ou quand vous prenez l'avion. Voilà. Donc, c'est une valise comme ça. Après, le jour de l'examen, vous le savez, il faut franchement débarrasser toute la maison. Donc voilà, j'avais pris ça et je vais vous montrer dans la suite comment j'avais tout rangé. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors du coup, j'avais mis ça comme ça. Et là, je vais voir comment ça rentrait. Ça, en forçant un peu, ça rentre. Voilà. J'avais mis ça comme ça. Ensuite, dans ce petit compartiment-là, je vais vous montrer tous les petits trucs qui ne rentraient pas dans la mallette. Et ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, n'oubliez surtout pas le sopalin, le jour de l'examen, prenez-en même deux. Parce que comme vous savez, le jour J, il y a quand même beaucoup de choses à prévoir. Je ne vous ai pas parlé non plus. Je vais de suite vous le mettre. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, que je ne vous ai pas parlé, c'est le cercle entre-mets. On va le mettre là. Des petits emporte-pièces pour pouvoir faire des petits détails. Si vous tombez sur l'année du Japon, pour faire les fleurs de cerisier ou quoi, ça vous avez droit. Voilà. J'ai pris des emporte-pièces de toutes les tailles. Ça peut toujours servir. Voilà. Et bien sûr, le cercle à tarte. Voilà. Donc on le met en plus. Et là, je pense que je n'ai rien oublié. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, ça rentre. Parce que du coup, je n'ai qu'une boîte. Mais le jour de l'examen, j'en avais une dizaine. Donc on va fermer. Voilà. Voilà. Donc tac. Donc là-dedans, il y avait absolument tout. Et ensuite, la tenue. Donc voilà, tout ça pour vous dire, dans la petite valise, là où j'ai eu ma tenue, il y a une zippette ici. Et ici, ça s'ouvre. Donc tout simplement, pour pouvoir l'adapter sur la valise. Donc, voilà. En fait, on dirait que vous partez... On part en voyage, quoi. Le jour de l'examen, on part en voyage. Et ici, il y a Alexandre qui dort. Coucou. Donc voilà. Voilà à quoi ressemblait ma mallette le jour de l'examen. Et encore, je vous le dis, il me semble que j'avais mis beaucoup plus de choses parce que j'avais même été obligée d'ouvrir. Parce qu'il y a un petit... Voilà, ici, ça s'ouvre et ça s'agrandit. Et le truc, il était plein à craquer. Donc voilà ce que j'ai amené le jour J. Et voilà, les toquets. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir pour le jour J, pour ne rien oublier. Parce qu'on a toujours peur d'oublier un petit détail ou des petits ustensiles. On a toujours peur d'oublier quelque chose. Donc n'oubliez pas de mettre tout ça en pratique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !